Souvenez-vous, il y a deux ans, l'équipe de Ned Bocage rencontrait en plein tournage l'équipe du film Un pas vers vous dans l'allier. Elle y faisait même une très courte apparition, tout comme des dizaines de bourbonnets invités à cette comédie documentaire pleine d'entrain et d'humour. Des acteurs professionnels qui donnent la réplique à ceux d'un jour, une recette parfaite qui offre 2h40 de bonheur. Vendredi 24 janvier, le grand soir est arrivé et c'est dans la salle numéro 1 du cinéma L'Etoile Palace de Vichy que l'équipe du film a pu livrer le fruit de 4 ans de travail lors de l'avant-première. Christopher Tourneur, le réalisateur, et Stéphane Collomb, son producteur et monteur, ont savouré ce moment tant attendu en prêtant une grande attention aux réactions du public. On peut le dire, c'est de la fierté d'avoir fait tout ce travail ensemble et d'être ce soir un peu plus de 300 devant l'écran. Et d'écouter les rires, d'écouter les réactions, c'est quelque chose juste d'incroyable, sensationnel. Et c'est quelque chose qui a marqué ma vie, je pense. Un film qui s'est fait avec un tout petit budget, mais avec autant de temps que nécessaire. Un résultat très professionnel, fruit d'un long travail de montage de Stéphane Collomb, également cadreur sur le tournage. Ça représente à peu près entre 400 et 500 heures de rush. On n'avait évidemment pas tout utilisé, mais oui, ça représente un travail assez dantesque. Mais on a pris le temps de le faire, d'aller jusqu'au bout. De Trongers à Charoux, de la montagne bourbonnaise, au souterrain de Cussé, chacun a pu retrouver un bout de son terroir. Au total, ce sont 400 bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin et que l'équipe du film a su encadrer avec bienveillance. Il fallait que je me souvienne de tous les détails de chaque personne. Moi, je me souviens que Stéphane, il a besoin du chocolat blanc le matin à 5h30 du matin. Le deuxième caméraman, Yenini, qui aime beaucoup les Madènes et la pistache. Et ça paraît des petits détails, mais il faut rassurer les équipes. Il faut qu'ils se sentent chez eux, il faut que les gens échangent. C'est basique, mais ça fonctionne. Voilà, on n'est pas des professionnels du grand cinéma hollywoodien. On fait ça avec le cœur, mais on va jusqu'au bout. Moi, c'est ce qui m'intéressait. On se retrouvait à 5h en plein de montagnes bourbonnaises ou la piserotte. Qu'est-ce qu'on fait pour motiver une troupe ? On boit déjà un coup et on se retrouve, on rigole et on travaille ensemble. Et on l'a fait tous en tant que citoyens. Il n'y a pas d'acte politique. C'est vraiment des gens qui ont envie de valoriser un territoire au sens ouvert, sur le plan culturel. On a tendu des mains et les gens qui ont accepté de l'apprendre, ils sont nuls avec nous, tout simplement. Et parmi toutes ces personnes impliquées, Pierre Picard, agriculteur à Yenini-sur-Bèbre. Il n'a pas hésité à passer de l'autre côté de l'écran pour le plus grand bonheur du public. Notre métier reste forcément un métier où on passe beaucoup, beaucoup de temps. Les animaux, c'est du temps. C'est vraiment ça, on ne peut pas y passer à côté. Donc c'est vrai que le mettre un peu en humour, c'était très agréable. Notre ami Bertrand qui a essayé de travailler avec les brebis, c'était vraiment très compliqué pour lui. Après, moi, j'avais un rôle un peu plus sympa où je me promenais au milieu des vaches. Mais c'est vrai qu'on a un autre visage, c'est vraiment agréable. Je pense que ça peut donner aussi envie à certains, à des jeunes de s'installer et aussi devenir dans notre joli département qui est l'allié. Il ne faut quand même pas l'oublier, ça c'est quand même la clé du film. Promouvoir le département, mettre en avant sa douceur de vivre et également créer des vocations, voici l'autre pari du film. Un formidable tremplin pour Lila Koutal, 16 ans, entrée comme simple stagiaire et qui a même pu faire ses premiers pas devant la caméra. J'étais en troisième et ma mère et moi ont cherché un stage, mon stage de troisième et Christopher a mis une annonce sur Facebook et ma mère y a répondu. Donc il m'a vu, j'ai eu le stage et après il m'a vu jouer à mon spectacle de troisième et là est arrivé mon rôle de stagiaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous voit quelques minutes à l'écran, mais en fait derrière, il y a un gros boulot. Oui, après je ne dis pas que j'étais tout le temps là, mais j'ai commencé l'aventure avec eux et je l'ai terminée avec eux et c'est vrai que c'était une belle expérience. On va dire que je suis vraiment émue parce que même si je m'attendais à me voir au grand écran, le voir en vrai, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment une expérience à vivre et hyper émotionnelle on va dire. Prête à recommencer ? Exactement, oui. Une expérience qui s'achève pour Lila et un travail qui se poursuit pour Christopher et Stéphane puisque maintenant est venu le temps de la diffusion à plus grande échelle. Et l'idée c'est de repartager, bien sûr au cinéma, mais nous on nous voudrait retourner sur les endroits où on a tourné justement, avec déplacer le cinéma dans les endroits où les gens n'ont pas l'habitude forcément de descendre en ville pour aller voir une séance de cinéma. Mais c'est aussi une vision peut-être un peu, si on veut se permettre, un peu touristique pour les départements limitrophes ou d'autres régions, de venir voir un peu ce qui s'y passe. Donc on a envie d'organiser des tournées, pas forcément sur des places, mais ça peut être soit un château qui accueille le film. On pense au domaine des Bérioles, de Jean Técèdre à ce Sébrouillis qui est à côté de Saint-Pourcin, qui nous a accueillis et qui est très très motivé d'accueillir le film dans ses chais et à l'intérieur des vignes et de partager un moment avec tout le monde. Donc voilà, je pense qu'il est là le devenir du film. Une aventure qui ne fait donc que débuter et que Christopher souhaite savourer au jour le jour. Il y a beaucoup de projets, mais pour l'instant, je pense qu'on va profiter de la sortie parce que c'était tellement éprouvant, parce qu'on fait tout ça de notre temps libre. On fait ça les week-ends, les soirs. On a tous un travail à côté. Donc même si j'ai beaucoup d'idées, je vais me calmer un peu parce que j'ai vraiment envie de partager ça avec les gens et que les gens répondent, que ce soit positivement ou négativement pour pouvoir progresser. Parce que je suis un scénariste débutant et un réalisateur débutant. Donc il faut que je fasse mes preuves sur d'autres domaines et qu'on aille confronter, j'aime pas trop le mot, mais présenter le film ailleurs avec un public qui ne connaît pas l'allié et pouvoir se défendre l'allié avec nos arguments, tout simplement. Reste donc à patienter quelques semaines encore avant que le grand public puisse découvrir ce film qui sera diffusé dans tous les cinémas du département et bien au-delà, certainement. Merci.